... Thierry Duclos, nous allons remettre ensemble le deuxième prix de cette soirée 2022, le prix Pasquier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est décerné ? Alors le prix Pasquier, il est décerné d'abord à la mémoire d'André Pasquier, que certains d'entre nous, surtout les plus anciens, ont peut-être croisé dans leur vie. Il a été directeur de l'école, il a été vice-président du conseil général des Ponds et Chaussée. J'ai eu effectivement l'opportunité de le croiser plusieurs fois. Il était de la promotion 44, il nous a malheureusement quittés en 2006. Et donc, dans le respect de sa mémoire et puis dans la volonté de ce qu'a souhaité son épouse, nous avons créé ce prix Pasquier. Donc c'est à prix annuel, avec à la clé un prix de 1 000 euros. Il récompense un peu le prix d'excellence pour ramener à nos jeunes années. Il récompense le meilleur élème diplômé d'une formation ingénieure. Voilà. Alors, pour le trouver, ce lauréat, on prend en compte l'excellence académique de l'élève, bien sûr, mais aussi sa participation à la vie de l'école, la cohérence de son projet professionnel et globalement la qualité de sa personnalité, autant qu'on puisse l'apprécier. Voilà. Et comme l'a souligné Sophie, c'est un vrai bain de jouvence de participer à ces jurys. Pourquoi ? Parce qu'on a en face de nous des jeunes gens ou des jeunes filles qui sont brillants, bien sûr, mais engagés dans la société, imaginatifs. Ouais, enfin, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Je me suis dit, mais après coup, nous, à cet âge-là, est-ce que... Pas sûr. Ils font honneur. Ils illustrent parfaitement l'excellence de la formation, de la recherche de l'école. Donc, franchement... Alors, je sais bien qu'on nous les sélectionne quand même un peu, mais quand même, c'est... C'est enthousiasmant. Justement, vous parlez de sélection. Ils étaient 4 candidats cette année. Le lauréat, c'est Régis Santé du département ingénierie mathématique et informatique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le jury a particulièrement apprécié chez lui ? Alors, vous avez raison. Il y en avait 4. Il faut bien... On est moyen d'avoir plusieurs lauréats dans ces cas-là. Certains, d'ailleurs, dans certains jurys, se laissent aller à ces facilités. Le... C'était un clin d'œil. Le... Nous, non, on s'est tenus à la règle. C'est difficile, mais bon, Régis Santé a su nous séduire. Je dirais très simplement qu'on a senti qu'il avait les maths dans le sang. C'est depuis longtemps et qu'il possédait ça très, 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 très bien. Mais aussi un très bel esprit d'ouverture et de partage. C'est aussi ces compléments-là qui nous ont séduits. Bien, très bien. On va l'accueillir pour un bref discours également. On peut l'applaudir. Régis Santé, lauréat du prix PASTE 2022. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Bon, j'ai pas de notes parce que, comme d'habitude, ça, c'était un peu fait à la va-vite. Mais bon, en tout cas, je voudrais remercier beaucoup la Fondation des Ponts, Pont-Alumni et l'école, la scolarité, pour m'avoir remis ce prix. Voilà, moi, je suis arrivé à l'école. Vraiment, je voulais faire que des maths parce que, voilà, c'est un peu l'esprit prépa. On a envie de faire des choses dans lesquelles on excelle un petit peu. Mais vraiment, quand je suis rentré, j'ai été vraiment bluffé par toutes les opportunités, toutes les curiosités qui ont été apportées déjà par les élèves et aussi par le corps enseignant, par tous les chercheurs, par l'administration aussi, qui nous poussaient vraiment à découvrir de nouvelles choses. Il y a un contenu scientifique incroyable. Vraiment, c'était vraiment fabuleux. Ça donnait vraiment envie de venir, d'aller travailler, de discuter avec les enseignants-chercheurs. C'est pourquoi, d'ailleurs, là, je continue en thèse au laboratoire CERMIX, donc des maths à nouveau. Oui, on ne change pas. Finalement, j'ai quand même choisi ce mode-là. Je voudrais remercier aussi la Fondation. J'ai eu une bourse d'excellence aussi de la chaire Saint-Gobain qui m'a permis, notamment en plein milieu de la période Covid, qui a été un peu dure au niveau des élèves, ça m'a permis vraiment de rester, de pouvoir payer mes loyers, de continuer à vivre un petit peu correctement pour vraiment performer durant mon année de Master 2, pour vraiment profiter de cet aspect recherche de Master 2. Et un remercie aussi, bien sûr, à ma famille, à ma copine aussi, parce que ça a été là pour moi durant cette année Covid. Ça a été vraiment compliqué, le téléenseignement. J'espère que l'école retrouvera aussi tout l'aspect associatif, où j'ai vraiment aimé pouvoir participer à tous les événements qui ont été proposés. J'espère aussi que la Fondation continuera à promouvoir de si belles choses via ses bourses. Et voilà, moi, quant à ma part, je continuerai à partager, finalement, la vie de l'école jusqu'à la fin de ma thèse. J'espère, d'entre-présent, bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, juste peut-être un mot, si vous me laissez le... Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça donnerait envie de retourner à l'école, si c'était possible. Moi, ça me donne... Enfin, j'y retourne aussi, mais pas sur les bancs des élèves. Voilà. Et je voulais juste, si vous me permettez... Bien sûr. Je vous bouscule votre truc, là. Pour terminer, comme je ne savais pas comment terminer, je me suis dit, je vais faire une citation. Alors, ceux qui me connaissent, chaque fois que je fais un discours, je fais des citations. C'est un travers. Donc, celle-là, je n'ai pas résisté. C'est une citation d'Antoine Compagnon, j'ai piqué dans Un été avec Montaigne. Elle m'a paru tout à fait opportune par rapport à notre thème. Et c'est celle-ci. La fréquentation de l'autre permet d'aller à la rencontre de soi, et la connaissance de soi permet de revenir à l'autre. Ça va aller le coup de perturber notre programme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada